D'une MINI entièrement chromée à la plus radicale des Porsche Boxster, c'est le programme 100% Salon de New York de ce mercredi 1er avril. Bienvenue à tous ! Les 1er avril obligent certains constructeurs, on l'humeur espiègle, à l'instar de MINI qui dévoile cette nouvelle teinte entièrement chromée. Et s'il fallait une preuve que MINI joue ici avec nous, le constructeur explique que la vitesse des chaînes de production dans l'usine d'Oxford sera ralenti sur le passage de cette MINI chromée afin que les ouvriers puissent s'admirer dedans. Le Salon de New York a donc ouvert ses portes à la presse dans la nuit, levant le voile sur les premières nouveautés de cette édition 2015. A commencer par Volkswagen qui a décidé de relancer sa coccinelle en la présentant en 4 éditions spéciales. On découvre la Pink Edition à la carrosserie des plus flashy, de son côté la coccinelle R-Line Concept se la joue sportive, avec à l'extérieur ses ailes élargies et son aileron, mais aussi sous le capot avec un bloc de 220 chevaux. Le cabriolet n'est pas en reste avec cette version Denim, dont la carrosserie fait référence au textile, plus précisément à la couleur d'un jean, ou encore cette édition Wave, référence au surfeur américain des années 50 et 60. Passons à une vraie nouveauté désormais avec la présentation d'un très haut de gamme chez Cadillac, la CT6. Prenant place tout en haut de la gamme, cette limousine se reconnaît immédiatement à ses optiques avant, intégrant une longue rangée de LED. Musclée, statutaire, tout en restant assez classique, la CT6 est un peu plus grande qu'une BMW Série 7, et offre à ses occupants un luxe plutôt épuré. Pas de boutons partout, mais un grand écran tactile de plus de 10 pouces, du bois, du carbone, et même en option des sièges arrière chauffants, massants, qui s'allongent, ou encore un système IFI Bose de 34 haut-parleurs. Pour propulser cette limousine CT6, Cadillac a opté pour des blocs allant de 265 à 400 chevaux. La bonne nouvelle, c'est que produite à Détroit dès fin 2015, la Cadillac CT6 arrivera en Europe dès 2016. Avec l'arrivée des beaux jours, partons faire un tour cheveux au vent à la découverte de deux roadsters. Tout d'abord avec Mazda qui présente à New York la MX-5 Club. Esthétiquement, ce package inclut les jantes BBS de 17 pouces ou la lèvre de spoiler à l'avant, mais guerre plus. Légèrement plus agressive, elle rend aussi sa conduite plus fun, avec une boîte manuelle associée à un différentiel à glissement limité, des freins Brembo ou des amortisseurs raffermis. Une enveloppe certes un peu plus agressive pour ce roadster MX-5, mais qui reste un peu timide comparé à Porsche, qui nous dévoile son nouveau Boxster Spider. Prenez un Boxster, rabaissez-le de 20 mm, greffez-lui un avant de Cayman GT4, un capot arrière à double bossage façon 718 Spider des années 60 et une capote mini-baliste qui sert de parapluie. Et vous obtenez là la voiture plaisir par excellence. Jusqu'au boutiste dans sa démarche, Porsche a même supprimé la radio et la climatisation pour perdre quelques précieux kilos, même s'il les propose en option gratuite. Et non content d'être le plus léger des Boxster, il est également le plus puissant, avec un 6 cylindres 3,8 litres de 375 chevaux, exclusivement associé à une boîte manuelle. Le zéro à 100 km heure est franchi en 4,5 secondes et la vitesse de pointe est de 290 km heure. Déjà disponible à la commande au prix de 82 430 euros, le Boxster Spider arrivera sur les routes en juillet. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada